Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Julien, et ce mois-ci, Zu a décidé de faire un moi spécial Sherlock, donc peut-être avez-vous reconnu cette musique d'ouverture avec ces chevaux qui galopent dans un Londres du 19ème siècle ? Nous allons parler, enfin je vais parler car je suis tout seul, du film de Guy Reitchi, Sherlock Holmes, de 2009, avec Judd Law et Robert Donnet Jr. et aussi Rachel McAdams. Je baisse un peu le son. C'est un film qui est disponible en ce moment sur Netflix, donc ça tombe bien pour ce mois, et j'en avais un très mauvais souvenir, car je l'avais vu au cinéma à sa sortie, et je crois que je m'étais vraiment endormi parce que j'en avais aucun souvenir. Je me rappelle qu'il a aussi une sorte de mauvaise aura, dans le sens où ça fait partie... Bon, Guy Reitchi c'est un réalisateur qui fait des films un petit peu dynamiques, et là il a fait un Sherlock Holmes qui est un mélange, bon à l'époque c'est que c'était pas, mais c'est un peu John Wick, mais avec aussi l'esprit de déduction de Sherlock Holmes. Donc effectivement, par rapport au roman, ça peut être un peu étrange, mais finalement en 2020, ça ne me choque pas qu'il sache faire du kung-fu, un peu comme on a eu, comment dire, Christian Bell qui jouait Batman dans Batman Begins, qui avait été élevé par des moines Shaolin, c'est un peu le même délire. Finalement, pourquoi pas ? Je trouve que, déjà, Robert Downey Jr. et John Lowe font un très bon binôme, le film est très rythmé, et au final j'ai passé un très bon moment, pour 2-3 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de temps mort, et ça on peut dire merci au réalisateur, parce que le film a beau durer un petit peu plus de 2 heures, il y a vraiment, vraiment des phases de, on va dire qu'on est dans de la bagarre, après on est dans les phases de résolution d'énigmes, on se déplace à un autre lieu, bagarre, résolution d'énigmes, etc. Ce triptyque, il va arriver au bout de 15 minutes, et puis après il va continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la scène de fin, qui ouvre vers une nouvelle intrigue, d'ailleurs ils en ont fait 3, les Sherlock Holmes dans cette configuration-là, donc au moins on ne s'ennuie pas, et ça peut être quelque chose qu'on demande à un film quand on le regarde. La deuxième chose, c'est que je trouve les effets spéciaux plutôt réussis, donc on est dans un Londres fin 19ème, on est dans les années 1800, etc. Et je tiens à dire que les scènes de reconstitution de Londres de l'époque, donc on est à l'époque où par exemple le Tower Bridge est en cours de construction, il y a aussi un chantier naval à un moment, et c'est pas trop dégueulasse, sur un écran d'ordinateur portable, ça passe. Honnêtement ça passe. Dernier point, je trouvais la musique assez entraînante et tout, enfin je trouvais qu'elle collait très très bien au film, et puis j'ai été voir la page Wikipédia, et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était Enzimmer qui avait fait la bande originale du film. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt quelqu'un de connu, c'est cette personne qui a l'habitude de bosser avec Nolan. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Effectivement, c'est pas mon Sherlock Holmes préféré, mon Sherlock Holmes préféré c'est le Sherlock de la BBC, parce qu'il est beaucoup plus raffiné, parce qu'il est beaucoup plus, comment dire, dense, c'est une série, c'est pas un film. Donc en fait c'est pas mon préféré, mais c'est un Sherlock Holmes que je conseillerais à des ados en fait, entre 13 et 20 ans, je pense que c'est une bonne porte d'entrée, à part que ça se passe à Londres, qu'il y a Sherlock Holmes et qu'il y a Watson, et qu'on évoque Moriarty, on va pas aller plus loin, on n'est pas dans de l'adaptation stricto sensu. Mais vraiment c'est un bon moment, on manque parfois de films juste du dimanche soir, les fameux films du dimanche soir qu'on regardait quand on était petit sur TF1 ou sur France 2, qui commencent à mettre urgence vers ces films. où c'est la fin de semaine, on veut se détendre un petit peu, on sait qu'on va attaquer lundi, que lundi c'est une journée pourrie, et on va se mettre devant pendant deux heures et le film ne va pas nous laisser un temps mort pour réfléchir à notre lundi qui sera pourri. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que j'ai pas envie de vous parler de l'intrigue qui est un peu maigre et qui mérite d'être vue pendant le film. Voilà, franchement, si vous savez pas quoi regarder, c'est quand même le but de ce podcast, allez-y. Je peux pas vous parler du prochain, donc la semaine prochaine sort M. Holmes, je vous laisse découvrir qui le chroniquera, et puis je vous dis à une prochaine, des bisous ! Sous-titrage ST' 501